Mais pourquoi tu le prends comme ça ? Mais c'est rien ! Salut internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je vais vous parler d'une nouvelle crypto. Cette nouvelle crypto monnaie propose un terminal de paiement pour que tous les commerçants dans le monde puissent accepter la crypto sans problème. C'est un truc de fou. La nouvelle crypto du futur qui va révolutionner le monde, c'est Next Step. Ils vont aussi sortir leur propre blockchain et leur propre exchange décentralisé. Ça c'est un truc de malade aussi. Si vous avez raté le bitcoin, ne ratez pas Next Step. Et pour tous ceux qui s'y connaissent en crypto monnaie, vous savez qu'il y a des investissements à faire et que des fois ça peut être le bon moment. Ciao ! Salut internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Fafa TV. Voilà, il a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir sa chaîne. Et on est en compagnie aussi de Théo. Théo qui est SDF et qui a un problème, qui nous a contacté parce qu'il a un problème. Donc Théo, quel est ton problème en ce moment ? À chaque fois que j'ai fini de faire ma journée... Donc Théo, toi qu'on rappelle aux gens, tu es devant un centre commercial. Ouais. Et en gros tu fais la manche quoi ? Ouais, ouais, je fais la manche. D'accord, et alors qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? Ouais, il y a des jeunes d'ici, je ne sais pas, ils viennent et ils me récupèrent ma monnaie. Donc il y a des jeunes... Des jeunes qui viennent te raqueter ? À la fin de la journée. C'est ça, du coup, il faut acheter un an et il va boire ce qu'on t'ait. Et c'est des jeunes de quel âge à peu près ? Ils sont jeunes, je ne sais pas, je t'entends entre 10 et 15 ans. Ah d'accord ! Ouais, c'est vraiment des jeunes. Ah, c'est vraiment des gammes quoi. Ouais, c'est... Ils viennent et ils te disent quoi ? Ils viennent et ils te demandent... Ils ont l'argent comme ça à la fin de la journée quoi. Ils attendent que tu partes et après ils te raquettent en fait. Et chaque fois on mène de sous, vas-y, donne et voilà quoi. Donc c'est pas grand-chose, à chaque fois, mais bon, c'est ce qui me fait vivre. Et ils sont combien ces jeunes, à chaque fois ils sont bon ? Ils sont deux, deux fois trois, mais deux, généralement c'est les mêmes. Et tu ne peux pas te défendre contre des jeunes de 10, 15 ans ? Ouais, mais bon... Pourquoi tu ne te défends pas ? Déjà, j'ai des problèmes de santé, donc je ne peux pas trop faire d'efforts. Et surtout qu'ils sont mineurs quoi. Donc ils me disent ouais, on est mineurs, si tu nous touches ou quoi... J'ai porté plainte ou ils me ramènent des jeunes du quartier. Donc après moi, je peux même t'appeler la police parce que je n'ai pas de téléphone du coup. Et voilà quoi. Comment Théo nous a contactés ? Tout simplement, on est allé au supermarché avec Fafa. Et il nous a reconnus, parce que ça fait plus de 5 ans qu'on fait des vidéos. Et apparemment, ça fait longtemps qu'il nous connaît. Et il nous a interpellés pour nous demander de l'aide. Et on a dit, ok, on va t'aider, on va prendre la caméra, tout ça. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre Théo. Toi, tu vas te mettre à l'endroit comme d'habitude. Tu fais exactement comme d'habitude. Et nous, on va le filmer pour voir les réactions des gens, déjà pour commencer. Et pour voir si les jeunes viennent le racketter à la fin de la journée. Donc on va rester toute la journée avec lui. On attend la fin de la journée. Et si on voit quelque chose de suspect, on interviendra. Donc voilà, les gars, là, Théo, il est là. Depuis tout à l'heure, on est à côté. Puis on attend. On attend. Et on... C'est long. C'est très long. Très très long. Donc on va voir comment ça se passe. Et on vous filme tout ça dès qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est vrai, il y a notre ami. Alors, tu veux bien ? Ça va, le sang ? Oui, ça va. Tu me tapes pas la main, Georges ? Tu es avec ça, c'est bon. Oui, ça va. T'as quoi, un flou comme habit ? J'ai toujours le même, hein ? Mais ouais, tu ne bouge pas, ça. Mais quoi, quand on me dit le même ? Ben... Ah, touchez pas, c'est mes affaires. Mais ça va, voilà, voilà, là-bas. Vous avez déjà des habits, vous. En plus, ils sont propres. Oh, ça tue ! C'est méchant ! C'est des habits de couvertes. Ça fait bien, ça, tu tue ? Ils sont tous sales, ouais. Oui, il y a une casquette, il y a des gens en plus. Non, je ne sais pas, c'est rangé, c'est rangé. Oui ! Non, 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 non. Ah, moi ! Touchez pas mes affaires. Allez, c'est pas les casquettes, normalement. Touchez pas mes affaires. Oh, le méchant d'une. Oh, pourquoi on perce, là-dessus ? Arrête, venez. Il est de quoi, on va pouvoir l'affacher ? Non, 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 non. Oh, le vrai d'une. Arrêtez, je dois tout re-ranger, après. Non, mais je vais en poser, moi, c'est bon. Il y a pas des soudres ? Non, non, je ne sais pas. Il y a des méchants Cricot-Cumont, non ? C'est ça, il y a des plus grands. C'est ça, ça va l'air. Vraiment, je ne les invite pas à faire. Mais c'est là, quoi. Hé, hé, je suis fou ! Ah, c'est une tonnette, ça ! Non, non, non. Vas-y, en touche pas ça, vas-y, en bouquet, moi, non, toi. On va le jeu, c'est pour moi. Il est juste pour moi, je fais une balle. On va le jeu, je vais le manger, je vais le faire. Regarde, maintenant, regarde. Ça va moi, je vais faire quoi ? Allez, ça, ça va lui. Et ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. C'est à moi, je suis fou ! Je suis fou ! J'ai oublié de notre poste. C'est bon, il y a une fin de compte ! C'est bon ou quoi ? C'est bon, il y a une photo ! Hein ? Je vais faire une photo ! Ouais, allez, si tu veux. C'est bon, c'est bon, vas-y. Tu prends le moins la... Vas-y, c'est bon, ça fait plus grand. Vas-y, c'est bon, ça fait plus grand. Vas-y, tu vas-y. Tu prends le moins avec les deux téléphones ? Les deux ? Ouais, merci. Qu'est-ce que vous faites avec ces affaires, ça, vous ? Ouais, ouais, ouais. Viens, 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 viens. Je sors de chez ma copine. Viens, on prend la photo. Vas-y. La photo, non, mais avec... Pareil, la photo invisible. Ah ! Vas-y. On est invisible, tu nous en joues quand même ? Qu'est-ce que tu as ? Vas-y. Souriez, banque de con. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce que tu fais, mon frère ? Ecoutez-moi, les gars. Prends le téléphone. Oh, 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 oh. Venez avec moi. Oh, oh, oh. Faites pas les voyous, moi. Je suis pas qui. Je m'en fous. C'est à nous, mon frère. Honnêtement. Vous êtes frères, vous êtes amis ? On est frères. Vous êtes des frères ? Ouais. Fais voir, les amis. Fais voir. Fais attention, moi. Donc ça, c'est à toi, ça ? Oui, ça, moi. C'est pour ma petite sœur. T'habites où ? Ben, dis-le. Tu sais, quand t'as filmé tout à l'heure. Comment ça ? Vous avez volé tout ça, les gars ? J'ai pas le droit de filmer. C'est des habits des poubelles. Vous volez des habits des poubelles ? Mais c'est des... La cause, c'est des habits des poubelles. Fais voir, les sous. Ecoute, c'est ce qu'on va faire. Il va falloir que tu me donnes, sinon je vais appeler la police. Si la police est grée, ça va pas être la même histoire, les gars. Police ? Eh ben, donne-moi ce que tu as... On t'a vu. On vous a vu, les gars. Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'on n'a pas tué. Vous êtes dans une villa ? Vous êtes pleins ? Lui. En tout cas, il a une montre, je sais pas combien. Vous avez deux paires de TN au pied, les gars ? Fais voir. Fais voir, les sous. Mais moi, tout juste sous, ouais. Fais voir. Fais voir, les sous. On garde un peu, moi. Faites ça, les gars. Non, mais on s'emballe. Ah, jette pas par terre. Allez, tiens. Déjà ? Tiens. Garde ça. Ah, on veut dans mon téléphone. Ah, on veut dans mon téléphone. Ah, on veut dans mon téléphone. On veut dans mon téléphone. Vas-y, donne-moi mon téléphone. Bon, allez. C'est bon. Eh ben, donne ta cigarette électronique, je vais la reprendre. Ah, tiens. Quand il t'aider, tu te rèches une narguetane. Eh ben, pourquoi tu prends mon VV ? Oui, Philippe, V. Pas. Moi, j'viens le logo, moi. Non, ne me rappelle pas mes parents. Je te rends tous ses habits, mais rends mon téléphone. Au revoir. Rend moi les habits. Moi, après je veux. Vous allez vous ou je lui rendre ? Non, mais ça va. Non, mais ça va. Non, non. C'est un verre de merde, là. Je suis un verre. Je passe le verre. Vous allez lui rendre ses habits, vous allez vous excuser, et après, on vous rends mon téléphone, d'accord ? Oui, c'est vrai. Ils sont intenables. Incroyable. Oh, en fait, c'est vraiment mon téléphone. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas bon. Allez, vous allez... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, mon frère ! Eh ouais. Putain. C'est pas grave. On a son téléphone, c'est pas grave. Toi, bouge pas. Oh, moi, je veux... C'est ton frère vraiment ou pas ? C'est vraiment ton frère ? Non, c'est pas mon frère. C'est pas ton frère ? Non, je le connais pas. C'est mon collègue. C'est pas mon frère. Oh, toi, vous savez quel âge ? Quel âge t'as, toi ? Moi, j'ai 13. Et lui, quel âge est là, l'autre ? Même âge. Il est parti sans son téléphone ? Je sais pas. Voilà. T'es où ? Ça, c'est les jeunes qui t'ont volé, tout à l'heure. Il est pour. Tiens, récupère ta monnaie. Tiens, rends-lui ses affaires. Oui, j'ai muté. S'il te plaît. Désolé, mon frère. Non, mais écoute. Mon frère, il lui dit maintenant. Écoute, écoute. On va faire simple, mon grand. Tu as 13 ans. Tu es plus intelligent que ton collègue, parce que ton collègue est parti, on va garder le téléphone. Maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi toi et ton collègue vous racketter toutes les semaines ce monsieur qui vit dans la rue avec des habits que certainement on lui a donnés. Explique-moi pourquoi vous faites ça. Explique-moi. Vas-y. Comme ça, après, on revend et en fait, c'est de l'argent facile comme il en a beaucoup. Je sais pas. On revend et après, on se fait des sous. Et pourquoi tu lui prends ses habits ? C'est sûr. Est-ce que tu en as réellement besoin de sous ? Tu as vu comme tu es habillé ? Je sais pas. L'argent. L'argent. L'argent ? Mais tu sais qu'on va te faire passer l'envie de voler. Et tu as de la chance que tu es mineur. Parce qu'au majeur, t'inquiète pas qu'on rigole pas. Alors ? Théo ? Théo ? C'est lui ? C'est lui ? C'est quoi ton code ? C'est quoi le code ? Après, je te le rends. On va appeler ton père, d'accord ? Non. Bah si. Papa ? On va appeler ton père. Tiens, tu vas le voir ton collègue des fois. C'est quoi ton prénom ? Moi, Jules. Allo ? Oui, bonjour, monsieur. Non, c'est pas votre fils au téléphone. C'est un monsieur qui a pris votre fils en flagrant délit en train de voler un SDF. Ouais, ouais, non, non. C'est... Jules, c'est ça ? C'est votre fils. Bah voilà. On l'a attrapé ? Donc là, nous, on l'a attrapé. On n'est pas de la police. Rien du tout. Mais on l'a vu en train de faire du mal à un SDF. Du voler de l'argent. Du voler ses habits. On l'a filmé ? Donc, on l'a même filmé. Donc, si vous voulez venir pour voir les vidéos, venez. C'est vrai. Attendez, je vous le passe, si vous voulez. Dis-lui. Parle-lui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, on vous attend, monsieur. On va pas lui faire de mal. Allez, vous inquiétez pas, il a 13 ans. Ça sert à rien. Quoi ? Allez, on s'attend, merci. Merci. Tu rencontres ce pauvre homme ? Quel âge t'as, Théo ? J'ai 32 ans. 32 ans. Problème de santé. Pas d'argent. Vous lui volez le peu qu'il a. C'est normal, je crois ? Tu te crois ? Ça lui fait plaisir de faire la manche. Il irait travailler, mais... Avec l'État français. Avec les lois françaises, il est dans la rue. Mais ouais, non. De quoi ? C'est ton père, ça ? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Anthony. Bonjour. On m'appelle au téléphone, je comprends pas, je suis au travail. C'est parce quoi ? En fait, j'ai voulu voler le monsieur, comme ça... Non, il n'a pas voulu, alors j'avais dit... Il a volé le monsieur ? Quoi ? Il a volé le monsieur. Mais comme ça... Comme ça... Comme ça... Je te vois des pieds, là. Ça m'excuse, il a dit que là. Il n'avait pas de sous. Et qu'il voulait faire de l'argent. Il n'avait pas de sous. Je me casse que tous les jours pour que tu manges le soir, tes habits, tes TN, tes trucs, là. Et toi, c'est une fasse, les chaussures. Parc'il est fait, ici. Je te dis... Oh, c'est bon, c'est... Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Je te dis, vite. Désolé, monsieur. Vraiment... C'est pas grave. Non, c'est pas censé arriver, ce genre de choses. Et je l'ai pas étudié comme ça. Voilà. C'est pas censé arriver. Donc vous savez quoi ? Ça, c'est toutes ces échos d'omis. Non, pas mes sous. Fermez-la. Ah si ? Fermez-la, je te dis. Ça, c'est pour vous. Je ne peux pas l'accepter. C'est votre enjeu, vous avez travaillé pour ça. Oui, mais c'est mon argent à moi. C'est pas le char. Mais j'ai déjà fait de l'enjeu. J'ai déjà fait de l'enjeu. J'ai déjà fait de l'enjeu. Mais il y a trop là. Mais il y a trop là. Mais il y a... Il y a eu qu'est-ce qui nous a volé. Il nous a volé quoi ? Il nous a volé de l'enjeu. Il était pas seul en plus hein ? Avec un collègue en lui. Avec un collègue en lui. Jérémy sur le téléphone il avait écrit. Jérémy ? Ce condominant là ? Non. Tu t'avais dit quoi avec Jérémy là ? Plus jamais tu restes avec lui. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais la honte à ton père là ? Tu fais de la gueule de qui ? Mais c'est mon collègue. Mais c'est ton collègue. Mais c'est ton collègue. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous ça. T'as de la chance que c'est pas pour toi là ça. T'as de la chance. Plus un mot maintenant. Plus un mot. Tu la reçois à moi. C'est bon ? Oui. Jamais tu respectes mon collègue là. Tu sais pas son téléphone là Jeanne ? Je vais redonner à son... Le téléphone de son collègue je vais redonner pour qu'il lui redonne. Non mais lui, son téléphone. C'est qui qu'il a ? C'est toi ? Oui c'est bon. C'est toi ? Bah tu me le donnes tiens. Tout de suite. Voilà. Moi je fais quoi ? Je travaille pour t'acheter des trucs comme ça. Et après tu vas rouler. C'est pas ça, c'est qu'imagine. Le monsieur il porte plainte. Il aurait raison pour le faire. Il aurait raison pour le faire. Mais t'es pas dans la merde, t'es mineur. C'est pas toi qui va te ramarder, c'est ton père. T'as de la chance qu'il est gentil. Il est trop gentil. Bon. Je suis désolé. Je suis désolé pour moi. C'est plus pour le monsieur. Moi normalement j'ai pas trop le temps vu que je suis sorti du travail expliqué. Je comprends. En tout cas merci. Comme ça je peux le recadrer. Merci. Merci. C'est pas trop le problème. C'est juste que ça arrivera plus. Probablement que ça arrivera plus. C'est bon. 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 Bon voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo. On a un petit billet Théo. On est venu céder quand même. Quoi ? Et toi tu lui donnes ? Pourquoi tu rends des billets à Théo ? Tout le monde a l'euro. Pourquoi tu rends des billets à Théo ? Ça va 10 euros frère. Genre on est venu dédé. Faut partager. C'est j'en suis d'être venu déjà. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Mais gros ! Arrête ! Pourquoi tu fais ça ? Arrête gros ! Mais gros ! Tu as de la chance t'as pas cassé ma vie je lui aurais tout pris. Je rigole. Je rigole. Théo en vrai je rigole. C'était pour voir ce qu'il disait si je te les prenais. Vous avez pu le voir après que Fafonné ait voulu racketter à nouveau Théo. Lève ta main. Nous nous sommes rendus avec Théo et Théo nous aussi on va te donner de l'argent. On va aller retirer et on va te passer un petit billet. Non je vais l'enculer. Non attends je rigole. J'avais oublié quand on est. T'avais oublié. Ah tu sais quoi ça fait 8h qu'on est là. 8h qu'on attend pour Théo. On est gentil. Il est gentil aussi. Et chez Neymar. Théo tu as nos coordonnées. Tu as un autre numéro de téléphone. Si jamais tu as besoin tu appelles du numéro à quelqu'un ou n'importe quoi. D'accord ? Oui j'ai noté sur un papier. Bon profite-en. Utilisez la bonne escient. D'accord ? Fafa qui a voulu te prendre l'argent il va t'en donner beaucoup. Tu sais quoi je vais te payer une nuit d'hôtel ce soir. Et moi aussi. Tu te prends dans une bonne douche. Non tu sais quoi ? Une semaine d'hôtel. A deux. En portage. A la valentine c'est quoi ? Le bébé. Ouais bébé hôtel. C'est très bien. On prend une semaine de nuit d'hôtel. D'accord ? On va te manger. On va te donner un peu de sous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pleure pas Théo. Si vous voyez. Non Théo. Non Théo. C'est normal. Non. Pleure pas Théo. Allez. Aidez votre prochain les amis. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. Si vous voyez des gens dans la détresse. Ou si vous voyez des gens faire du mal à des gens qui sont dans la détresse. N'hésitez pas à appeler le 17 ou à intervenir directement. Mais sans blesser les gens. A mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Et à dimanche 18h pour la chaîne secondaire. Tous les liens sont dans la description. Merci à FafaTV et à Théo d'être... Voilà. Allez Théo viens on y va. On va les retirer. C'est bon. Et on va acheter des habits aussi. Ciao. Bonne visionnage à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.